À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est qui ? Simone Veil. Née en 1927 et morte en 2017, Simone Veil est une femme politique française très connue. Elle a été la première femme à présider le Parlement européen et plusieurs fois ministre. Elle fait aussi partie des Juifs français qui sont sortis vivants des camps de la mort nazi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient les membres d'un parti politique, raciste, allemand. Ils tuaient tous ceux qu'ils jugeaient inférieurs à eux. Durant toute sa vie, Simone Veil a témoigné des choses horribles qu'elle a vécues dans les camps. Pour que cela n'arrive plus jamais. Mais ce n'était pas son seul combat. En tant que femme politique, Simone Veil voulait changer des choses. Et elle a réussi. Elle a aidé à la construction de la paix en Europe et surtout fait avancer le droit des femmes. En 1974, alors ministre de la Santé, elle fait voter l'une des lois les plus marquantes de la Vème République. La loi sur l'interruption volontaire de grossesse. A l'époque, il n'y avait que 9 femmes députées à l'Assemblée nationale. Pour 481 hommes. Et beaucoup ne voulaient pas de cette loi controversée. On l'a insultée et ridiculisée. Mais Simone Veil a tenu bon. Et elle a gagné. Aujourd'hui, grâce à elle, les femmes peuvent mettre fin à une grossesse qu'elles ne souhaitent pas et décider si elles veulent devenir mère. En 2007, elle écrit Une vie. Un livre où elle raconte son enfance et son parcours politique. À lire quand tu seras grand. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada